Des pluies diluviennes ont entraîné des crues éclairs meurtrières sur les îles Salomon dans le Pacifique Sud. La rivière qui traverse la capitale Onyara est brusquement sortie de son lit, dévastant des quartiers entiers. Située à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'archipel n'a jamais connu de tels intempéries. Au moins 16 personnes ont péri, plusieurs autres sont portées disparues et des milliers d'habitants sont sans abri. Depuis hier, nous avons secouru environ 10 000 personnes qui ont été relogées dans des camps et des centres d'hébergement, indique ce responsable du bureau de gestion des catastrophes naturelles. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sans faire appel à l'aide étrangère. Sur place, les témoins décrivent une situation désastreuse. Écoutez ce membre de l'ONG Save the Children. Parmi notre personnel, certains ont vu des corps sans vie, dit-il, et notamment des enfants qui ont été emportés par ces inondations éclaires. Ce vendredi, les pluies n'ont pas cessé. Peu d'informations filtrent sur la situation hors de la capitale. En outre, un séisme de magnitude 6 a été enregistré à une trentaine de kilomètres d'une des îles de l'archipel, a priori sans faire de dégâts ni de victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada